Aujourd'hui, un grand industriel a besoin de créer de la connectivité. La 5G ouvre un champ très large d'application potentielle. C'est de pouvoir réconcilier la donnée, l'humain et la machine dans un même contexte industriel et de créer l'industrie systémologique du futur. Bonjour, je suis David Guigère, je suis le Chief Digital Officer d'ArcelorMittal France, Directeur de la Direction de la Transformation Digitale d'ArcelorMittal France et membre du Management Committee. Je suis docteur ingénieur de formation et j'ai à peu près 15 ans d'expérience industrielle dans différents groupes du CAC 40. Le groupe ArcelorMittal dans le monde, c'est plus de 150 000 salariés, donc répartis dans 19 sites de production dans 60 pays. Donc c'est presque 79 milliards de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Le groupe ArcelorMittal produit presque 70 millions de tonnes à destination de ces marchés que sont l'automobile, l'industrie, le packaging et les énergies renouvelables. En France, nous sommes 15 000 salariés, répartis sur presque 40 sites de production. Nous avons trois sites de R&D qui représentent à peu près plus de 700 personnes. Le projet 5G Steel, c'est un projet en fait multi-sites et multi-applications qui représentent au final 100 km² de couverture 5G. Notre objectif principal, c'est de valider les cas d'usage précis à destination de nos collaborateurs et d'emporter tout un écosystème autour de nous pour véritablement développer cette 5G industrielle. Ce projet, c'est le plus grand réseau 5G de France. Le projet 5G Steel est unique et il a l'opportunité véritablement de servir de référence non seulement à ArcelorMittal dans d'autres pays, mais également à d'autres industriels français qui vont pouvoir, dans notre roue, véritablement se lancer dans cette même aventure. Ankerk est l'une des plus grandes usines sidérurgiques en France, en Europe et dans le monde. Elle regroupe à peu près presque 60 km². Cette usine produit presque au total 7 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an. Nous produisons ce qu'on appelle des brames, ce sont des grands palérés et des bipèdes de grande dimension. Ankerk a l'avantage d'être un des plus grands sites sidérurgiques français et également en proximité d'un port. C'est pour nous une belle opportunité de combiner industrie et industrie portuaire véritablement dans un même projet. L'expérience qui se fait sur le site de Ankerk au niveau national va être déjà reconduite sur les autres sites français, mais également de pouvoir bénéficier sur l'ensemble de nos autres sites dans les différents pays dans lesquels nous produisons. 19 sur les 60 pays dans lesquels nous sommes présents industriellement. C'est un projet qui comporte 8 antennes qui vont être mis en externe et qui vont couvrir au total chacune 10 km pour un total de 100 km² couverts. La 5G offre différents types de possibilités. Elle va substituer un certain nombre de réseaux qui sont déjà existants, par exemple les réseaux Tetra, les réseaux de sécurité traditionnelle, certaines parties aujourd'hui de Wi-Fi qui sont présentes. Donc notre objectif c'est à terme d'avoir un seul et même réseau, corps, au sein de nos usines. Aujourd'hui pour couvrir des grands espaces externes, par exemple une aciérie ou un haut fourneau, c'est plusieurs dizaines de mètres de hauteur, des grandes structures métalliques. Avec la capacité des réseaux traditionnels 4G, on se retrouve avec des phénomènes d'interférence ou des phénomènes de véritablement de blanc et de non-couverture. L'opportunité qu'offre la 5G, c'est d'avoir un meilleur niveau de couverture sur ces installations qui sont grandes, vastes, hautes et métalliques. Et d'offrir la possibilité à nos salariés de maintenance d'intervenir directement sur la machine, d'avoir véritablement une mobilité au plus près du terrain. L'avantage d'un réseau privé L'idée c'est de maintenir, d'avoir de maîtriser les coûts, de maîtriser aussi effectivement les compétences en interne. Même si nous avons de bonnes relations avec les opérateurs, nous devons effectivement continuer en tant qu'industriel à être agnostique et indépendant de n'importe quel opérateur. Dans un premier temps, par exemple la mobilité des hommes, donc mobilité, possibilité des opérateurs de se déplacer avec des tablettes connectées pour effectuer des opérations de maintenance, des casques à réalité augmentée, pour par exemple arriver sur une installation, une machine, scanner un QR code, avoir l'ensemble des informations, des plans, de l'ordre de travail relatif à cette machine et toutes les informations qui lui permettront de réaliser sa tâche en sécurité et dans les bonnes conditions. La réalité augmentée pour nous, imaginons aujourd'hui un opérateur que nous sommes en construction d'une nouvelle ligne, donc nous pouvons le former, nous pouvons lui montrer effectivement sa future installation, sa future zone de travail et l'impliquer dans cette démarche pour que ce dernier puisse reconnaître des zones de sécurité, reconnaître des zones d'installation, vérifier là où il doit se positionner, donc là où effectivement on a des enjeux de stockage et donc d'avoir l'avis de nos salariés et de pouvoir les impliquer. Mais c'est également la mobilité des machines, donc c'est la possibilité d'avoir des engins autonomes qui vont pouvoir circuler sans conducteur, c'est la possibilité donc en particulier de pouvoir mettre en place des nouveaux développements, comme par exemple tester des nouveaux trains autonomes, par exemple au fur et à mesure dans les prochaines années. C'est la possibilité aussi d'utiliser l'univers des données, c'est-à-dire pour un grand sidérurgiste comme nous, nous émettons de grandes quantités de données au quotidien, donc c'est pouvoir réconcilier la donnée, l'humain et la machine dans un même contexte industriel et de créer l'industrie sidérurgique du futur. Alors on pourrait croire que c'est un risque de partir sur le plus grand site, au contraire c'est plutôt en termes d'opportunités, puisque effectivement c'est là où nous avons les besoins majeurs, c'est là que nous avons les plus grands défis de couverture. Imaginons le travail d'un collaborateur dans un laminoir, un laminoir pour vous donner une dimension, ça peut être 2 km de long, donc vous imaginez la quantité de réseaux, d'infrastructures qui est nécessaire pour qu'un opérateur puisse mettre, donc c'est plein de bandes wifi, c'est plein de choses qui sont nécessaires pour que la personne aille réaliser une opération de maintenance en mobilité. Les bénéfices sont plus immédiats sur un site de plus grande taille, même si bien évidemment le challenge pour installer les antennes et mettre en oeuvre le réseau est plus important. Aujourd'hui quand vous prenez un pays comme la Corée, donc la Corée du Sud, il est très clair que vous avez 50% du pays qui est couvert par la 5G. C'est davantage de performance en termes de maîtrise des données, davantage de performance opérationnelle, davantage de mise en situation en termes de compétitivité supérieure par rapport aux industriels européens. Donc il est aujourd'hui dangereux d'avoir un décalage entre industriel européen et industriel asiatique à travers ces réseaux. Donc c'est pour ça que nous espérons lancer à travers ce projet une dynamique au niveau national et au niveau européen pour que d'autres industriels prennent véritablement la relève en termes de déploiement de ces réseaux 5G. Il est clair que si on veut rester compétitif en Europe, il est important d'avoir l'ensemble des applications qui vont se développer autour et qui vont permettre véritablement aux industriels, aux PME, aux startups de pouvoir grandir autour de ces réseaux. En tant qu'industriel, nous devons rester sur notre cœur de métier. Notre métier, c'est de produire des bobines à destination de nos clients. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'infrastructure, nous sommes des utilisateurs de ces infrastructures. Donc pour nous, il est important de pousser l'écosystème autour de nous, de créer cette dynamique pour que d'autres nous accompagnent et mettent en place véritablement tous les outils, les applicatifs qui seront nécessaires pour pouvoir bénéficier de toute la puissance que peut offrir le réseau 5G à travers ces services. Effectivement, aujourd'hui, nous avons bien regardé la thématique de la santé. Nous avons travaillé avec nos organisations syndicales, nous avons travaillé avec nos personnels de santé. Et aujourd'hui, il est forcé de constater qu'il n'y a pas d'impact majeur sur la santé. Il n'y a pas d'impact autre que ce que l'on peut avoir avec notre propre box dans notre domicile. Et donc, pour ce faire, le débat est clos. ArcelorMittal a aussi pour ambition d'être un des leaders de la décarbonisation. Nous nous lançons dans un grand programme de réduction de nos émissions de CO2, représentant 35% à horizon 2030, et d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Il est clair qu'aujourd'hui, pour un site comme le nôtre, si nous devions utiliser les méthodes traditionnelles de mise en place de fibres optiques, de mise en place de MIFI traditionnelle, il serait clair que notre impact environnemental serait supérieur à la mise en place d'un projet 5G. L'industrie sidérurgique, même si nous pensons que, des fois, est une industrie lourde, elle est souvent une industrie qui est dynamique, qui, au fil et à mesure des années, a poussé les transformations, les transitions. Elle est en train de réussir deux transformations, que sont la digitalisation et la décarbonisation. Et nous espérons, bien sûr, créer cette dynamique avec d'autres industriels, nos partenaires énergétiques, nos partenaires industriels sur le territoire national, et bien évidemment nos clients.